Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, dixième épisode de cette série passionnante de la Ligue 1 avec aujourd'hui les amis, le club de Strasbourg. On fera évidemment un point sur l'Europa League car c'est le premier club français à avoir fait des matchs officiels. Les amis, on verra le potentiel adversaire qui est du lourd. On fera le point mercato évidemment à la fin de la vidéo, l'équipe type de ce début de saison, les résultats des matchs amicaux et évidemment la petite publicité sur les formes de supporters. Les amis, je vous laisse avec un peu d'histoire sur le RCSA. Strasbourg se situe dans le département du Bas-Rhin et dans la région Alsace. Le joueur bématique pour moi les amis, j'ai choisi René Hauss. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres joueurs évidemment à mettre. Le défenseur central donc a effectué 516 matchs avec le club, c'est le record de Strasbourg. Il a gagné deux Coupes de France, il a passé 19 ans au club. Voilà donc pour moi les amis, René Hauss. Voici le logo du club et les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Le stade de la Meno peut contenir 29 320 personnes et il y a un gros projet de rénovation qui devrait voir le jour d'ici 2023 avec 100 millions de budget. Le stade devrait donc accueillir 32 000 personnes. Sa date de création c'est 1906. Son budget les amis, l'an dernier c'était entre 35 et 40 millions. Là, il devrait être évalué à 43 millions d'euros pour la saison 2019-2020. Avec un nombre d'années en Ligue 1 de 58, Strasbourg fait donc sa 59ème saison cette année. Son pourcentage de victoire est de 28,9% avec 49 points et 11 matchs gagnés. Strasbourg s'est positionné en 11ème rang de la Ligue 1. Mais à noter surtout cette victoire en Coupe de la Ligue contre Guingamp. Le coach de Strasbourg évidemment c'est Thierry Loray. 54 ans, il est arrivé depuis 2016. Son bilan avec Strasbourg déjà, il est monté directement en Ligue 1 dès son arrivée. La Coupe de la Ligue évidemment l'an dernier. Et son bilan chiffré est donc de 52 victoires, 41 matchs nuls et 42 défaites. Voici maintenant le point Marc Cato avec toujours l'intelligence. Les dirigeants Strasbourg jois qui arrivent à trouver les bonnes affaires. Donc on commence avec la recrue. Alexander Djekou, défenseur centrale de Caen. Pour 4,5 millions d'euros, il a 24 ans. Belgaard du milieu de terrain aussi, très très bonne pioche de Lens. Il a joué notamment aussi latéral droit contre le Maccabi à IFA, on en reparlera. Il est arrivé pour 2 millions d'euros, il a 21 ans. Le transfert définitif de Lamine Conné, il était à Sunderland. Il a été donc transféré à 3 millions d'euros, il a 30 ans. Pas mal de départs aussi avec des retours de prêts. Donc le prêt de Saadi au Cercle Bruges. La fin de contrat de Pablo Martinez qui est parti du côté des Crocos Nîmois. Et les retours de prêts de Sani Persic qui est reparti du côté de l'Eventé. Et Samuel Grandsir qui lui a été donc prêté par Monaco au Stade Brestois. Et les rumeurs c'est surtout un départ avec donc Kenny Lalla, le meilleur passeur du club. Et un des meilleurs passeurs de la Ligue 1 avec 9 passes décisives. Il a 27 ans latéral droit. Et il est pisté par plusieurs clubs dont Dortmund ou encore Naples. Son transfert est évalué à une quinzaine de millions d'euros. Les matchs amicaux sont très très bons pour le RCSA avec que des victoires dont le FC Zurich, 2 buts à 1, Ajorque et Votella. La sélection, la Réunion, donc 7 buts à 0 dont un doublé de l'INR. La victoire contre le Standard de Liège, 2 buts à 0, un doublé d'Ajorque très très prolifique les amis. La victoire contre Toulouse, 3 buts à 1 avec un but de Simacan, d'Acosta et Zoé. Et la victoire, la dernière en date, contre l'UNFP, 3 buts à 2. Une préparation assez cohérente avec donc évidemment le gros point en Europa League. Et ce troisième tour aller-retour de qualification contre le Maccabi et FA s'est passé évidemment malgré cette défaite en Israël. Et là, jeudi en live les amis, sur la chaîne à 19h30 contre le locomotive Plovdiv. Ça, ça peut passer évidemment, c'est abordable, mais ils peuvent potentiellement rencontrer en tour de barrage l'Aintracht-Francfort. Donc ça, c'est quand même un gros gros poisson, le dernier demi-finaliste de l'Europa League, les amis. Voici le programme de la Ligue 1. Et là, il y a du lourd aussi avec donc entre autres les matchs d'Europa League à scaler. Strasbourg-Mess, un derby pour commencer avec donc la folie à la méno le 11 août à 5h. Le déplacement à Reims le 17 août à 17h. Deux matchs à domicile d'affilée contre Rennes le 1er le 25 août à 17h. Et contre Monaco le 1er septembre toujours à 17h. Là, il y a du lourd aussi. Et pour terminer, le déplacement au parc le 14 septembre, les amis. Allez, je mets en avant aussi, comme d'habitude, des formes de supporters et pourquoi pas des pages Facebook. Donc je commence par RacingStube.com. Très très bien fait, les transferts, les infos sur l'équipe type, les blessures. Aussi, InfoRacing.com, toujours pareil, informe du supporter. On peut converser toute la semaine pour attendre patiemment le week-end. C'est vraiment très intéressant. Et la page Facebook, Fédération des supporters du RCSA, les amis. Donc ça, c'est un peu différent. Ce sont donc une des postes pour pouvoir organiser les déplacements de supporters à l'étranger. Et c'est vraiment très très bien foutu, les amis. Donc les liens sont dans la description. Voici l'équipe type, les amis. Donc le système 5-3-2, comme l'an dernier. Avec donc Matt Sels dans les buts. Jiku, donc recrut. Mitrovic, le capitaine. Lamine, Kone. Donc sur les ailes, Carole. Et pour le moment, évidemment, Kenny, Lala. Ça peut être donc Simakan. Ça peut être aussi Anéba. A voir si Lala reste, évidemment. Mille à 3 avec donc Martin en Sentinelle. Un petit peu un rôle de Redista. Sisoko, ça peut aussi être Fofana. Ou Bellegarde aussi. Donc un effectif franchement très très intéressant. Tomasson à gauche. Et de devant, Ajorq, Motiba. Il y a du banc aussi. Évidemment, il y a Da Costa. Tomasson a joué aussi en Europa League à côté d'Ajorq. Donc encore une fois, les amis. Franchement, une équipe très offensive, très bien construite. Et franchement, c'est intéressant de les suivre. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les forums de supporters dont j'ai fait la promotion. Le lien est en description. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. Pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Ainsi que le bouton abonnement sous la vidéo. Le petit bouton rouge et la petite cloche de notification. L'un va passer entre les amis. Je vous donne à une prochaine vidéo. En attendant, les amis. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Ciao. Ciao.